Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus ici, merci à la librairie MOLA et cette station Ozone assez extraordinaire. Merci de nous accueillir et d'accueillir Shani Diluca. On va passer une heure ensemble et avec vous Shani pour parler de vous, pour vous entendre jouer parce qu'on a la chance d'avoir un piano ici. On a la chance de vous avoir donc ça aurait été dommage de ne pas vous entendre jouer de ce piano. Shani Diluca, vous êtes une des artistes peut-être les plus talentueuses et les plus sensibles que j'ai rencontré dans ma vie. Et je tenais à vous le dire en public et puis à vous le dire à vous qui ne connaissez peut-être pas Shani ou la connaissez mais la connaissez peut-être un tout petit peu moins que moi parce que je dois avouer qu'on se connaît quand même très très bien. Vous êtes pianiste évidemment, vous jouez partout dans le monde, dans des salles extrêmement prestigieuses, avec des partenaires aussi extrêmement prestigieux. Vous êtes une femme engagée, une artiste véritablement dans la société. Vous avez envie de défendre des valeurs humanistes, vous êtes passionnée de littérature, vous êtes quelqu'un d'extrêmement spirituel, vous êtes aussi poète et on va en parler de ce recueil qui s'intitule Canopée. Je me demandais comment vous vous présenteriez à quelqu'un que vous croiseriez dans un avion ou dans un train et qui vous dirait mais qui êtes vous ? Alors c'est une question difficile, je suis citoyenne du monde avant tout et essayant de participer et de réconcilier un peu un monde difficile, je pense qu'on est confronté tous les jours à des quotidiens, à une actualité qui est pénible et survivre c'est aussi avoir de l'espoir et être artiste. Donc j'essaye d'être en tout cas artiste au piano et dans les mots avec la poésie, c'est une manière de rassembler et de partager un peu de beauté. En fait quelque part j'essaye de défendre la beauté, comme disait Dostoevsky, la beauté sauvera le monde et j'y crois profondément. C'est marrant parce que vous n'avez pas commencé par je suis pianiste ou je suis artiste, mais par je suis citoyenne du monde. C'est quelque chose qui est important dans votre vie. Vous avez des racines Sri Lankaises, vous avez grandi, vous êtes née à Monaco, vous vivez à Paris, vous voyagez partout dans le monde. Vous vous sentez comment dans ce monde là aujourd'hui ? Alors je pense que c'est une chance d'être entre plusieurs cultures et effectivement j'ai vécu un contraste très fort dès mon enfance entre le fait que mes parents, après de nombreux voyages, soient installés à Monaco, cette principauté un peu hors du temps, mais qui m'a permise d'apprendre la musique, puisque c'est dans les écoles maternelles, la princesse Grasse avait établi un programme pour détecter les enfants qui avaient des talents particuliers pour la musique. Donc je dois beaucoup à Monaco pour la culture et la musique. Par ailleurs, j'ai eu ce choc culturel qui est un choc culturel permanent entre le Sri Lanka, le pays d'origine de mes parents, toute ma famille était au Sri Lanka et très vite je me suis rendue compte, très jeune, que ce monde était absurde et comment était-il possible que d'une part à Monaco il y ait ce luxe incroyable, cette matérialité, et de l'autre côté le Sri Lanka spirituel, humaniste, avec le sens du temps qui est très différent et avec tout autant de difficultés, de misères et des inégalités profondes. Comment sur cette terre était-il possible d'avoir autant de différences ? Donc ces questions m'ont habité très très jeune, par ces parcours entre ces deux mondes, et ça a été vraiment la culture, la littérature et la musique ont été vraiment mon langage. Je suis fruit de ces cultures et la littérature et la musique ont répondu à ces questionnements. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce qu'on est le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique et vous parlez beaucoup de partage et je pense que c'est véritablement ça le sens de cette fête et en plus symboliquement c'est quand même le jour aussi le plus long. On arrive vers l'été, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui parlez tant de partage ? Alors disons que le soleil aujourd'hui nous offre toute sa splendeur, c'est le jour le plus long. Je crois beaucoup aux saisons et aux rapports du temps, nous sommes tous issus de cet équilibre qui est la nature, la nature, le cosmos. Donc fêter la musique le jour où le soleil rayonne, je pense que c'est aussi une manière de connecter notre être spirituel au cosmos et à la nature. Je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de notre rapport aux vivants, aux êtres vivants et je pense que dès qu'on peut connecter tout cela, on prend du sens et on respecte d'autant plus notre place et celle du monde. On peut d'ailleurs évoquer, faire un lien avec le titre de votre recueil de poésie qui s'intitule Canopée. Comment vous avez choisi ce titre et qu'est-ce que cela signifie exactement Canopée ? Alors Canopée, c'est la couronne des arbres, c'est l'endroit où le soleil touche le feuillage et que nous n'apercevons pas puisque nous sommes au niveau de la base de l'arbre, des sous-bois et c'est un petit peu le lieu inaccessible. La Canopée rassemble aussi des espèces qu'on ne voit jamais. La Canopée rassemble aussi des matières qui sont scientifiquement prouvées pour guérir et même nous guérir, nous, êtres humains. Donc là, la construction de ce recueil de poèmes a été en parallèle de l'allégorie de la caverne de Platon, donc de l'obscurité à la lumière, donc l'obscurité des sous-bois à la lumière de la couronne. Et donc si vous connaissez l'allégorie de la caverne, c'est aussi ces hommes qui sont dans cette caverne avec ce feu incandescent, ces ombres. Et il y a une personne qui se tourne, qui se rend compte que ces ombres ne sont pas réelles, que ce n'est pas la vraie vie et qui va vers la lumière, mais en se brûlant les yeux. Donc c'est aussi évidemment une métaphore sur la quête de la vérité, la quête du sens qui est souvent douloureuse. Et donc j'ai pris... Tout le poème est construit de cette obscurité vers la lumière. Tout le recueil, effectivement, est construit de cette manière. Et on va entendre, dans quelques instants, le premier poème que vous allez nous lire. C'est La mouette et le migrant. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots sur votre pensée, sur vos réflexions autour de l'histoire de la migration. Parce que vous étiez, il n'y a pas très longtemps, vous aviez une carte blanche à la maison de la musique de Nanterre. Et vous avez créé un concert différent des autres, où vous vous êtes dit, je vais inviter une association qui aide les migrants à venir. Je vais inviter des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont quitté leur pays pour être en ce moment en France. Et grâce à cette association, essaie de s'intégrer, trouver des solutions, en tout cas pour vivre normalement. C'est très important, ça, pour vous, aujourd'hui. Oui, disons qu'évidemment, l'actualité est béante. C'est un problème qu'on entend tous les jours en ce moment. les migrants à la place de l'étranger, l'Europe qui est complètement perdue face à tout ça. Donc moi, je n'ai aucune leçon politique à rendre. Et au contraire, je pense que l'art permet de dépasser le côté politique. Je ne peux pas, évidemment, occulter le fait que mes parents eux-mêmes ont été des migrants, puisqu'ils sont partis du Sri Lanka, ils ont voyagé, mais dans des conditions qui sont très différentes de celles, évidemment, d'aujourd'hui. Mais le thème du déracinement est un thème qui est, pour moi, très cher, d'autant plus qu'on peut l'appliquer pour tous. On peut être déraciné quand on quitte un village et qu'on va en ville, quand on quitte une campagne et qu'on s'inscrit dans des cités. Le déracinement, chacun le vit. C'est une sorte d'exil intérieur. Et c'est aussi une manière où on se déracine quand on part de ses parents et qu'on va à la conquête du monde. Et je crois beaucoup à cette philosophe Simone Veil, qui était cette... Donc, ce n'est pas Simone Veil qu'on connaît, qui est merveilleuse, mais la philosophe du début du siècle dernier, qui disait que le but de notre vie, c'est de nous réenraciner, de nous réenraciner. Et je suis persuadée que l'art, les livres, la musique, l'amour, permettent de nous réenraciner, de trouver comme un arbre, donc on revient avec le champ lexical de la canopée, que l'arbre se mette en place, que nous sommes tous, en quelque sorte, des arbres. Et là, ce qui s'est passé à Nanterre, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes remarquables qui travaillent au bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM, et je leur ai simplement proposé, puisqu'on parle toujours de ces réfugiés, sans leur donner la voix, sans incarner leur visage, leur histoire, je leur ai simplement demandé de venir sur scène, de dire leur lieu de naissance, leur parcours et leurs rêves. Et c'était très simple. Chacun avait préparé quelques lignes. Ils avaient travaillé avec leurs professeurs de français. Souvent, il y en avait une dizaine sur scène, il y en avait une dizaine dans le public. Et c'était évidemment bouleversant, parce qu'ils parlaient de leurs parents, ils parlaient de leur voyage, on parlait de la Libye, on parlait de l'Italie, de leurs souhaits, ils voulaient apprendre le français. C'est aussi ça, la francophonie, c'est d'apprendre le français. Ils étaient extrêmement motivés d'apprendre le français. Évidemment, ils ont des rêves, et pour la plupart, il n'y avait que deux qui avaient des papiers, les autres, on ne sait pas, ils rentraient dans leur tente ou ils seront peut-être expulsés. Donc c'est extrêmement bouleversant. mais il n'y avait aucun discours, simplement leur histoire. Et évidemment, ils sont redescendus sur scène, et à chacun de faire son idée, par rapport à ça, évidemment. Et puis, j'ai joué entre leurs témoignages, du Bach avant et du Schubert ensuite. Et c'était très intéressant de voir comment la musique résonne dans ce cas-là. Elle devient vraiment un miroir de tous ces sentiments qui peuvent nous traverser, traverser des vies, et c'était une expérience assez marquante, je dois dire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire entendre aussi, dans un autre contexte évidemment, mais entendre vos poèmes en miroir avec de la musique. Une première partie, moi je vais retourner m'installer dans le public, on va vous entendre donc lire La Mouette et le Migrant, on entendra ensuite la sonate Kirkpatrick 466 de Scarlatti, puis on entendra un autre poème suivi de la sonate, la passionnata, la fameuse de Beethoven, un extrait, d'ailleurs un mouvement, deuxième et troisième mouvement, et ensuite un autre poème, rencontre entre deux mères, Schubert, « Of Demwasser to Zingen ». On vous écoute, on se retrouve après pour parler plus en détail de Canopée. Alors chaque poème a été le fruit d'une rencontre ou d'une image. La Mouette et le Migrant, c'est un soir, juste avant un concert à Vintimis, j'ai croisé au bord de la mer un homme, un vieil homme africain qui regardait le ciel, et j'ai écrit ce poème. La Mouette et le Migrant Infini du ciel regarde le sortilège imminent de la Mouette et du Migrant Immensité de terre, Dieu te garde Il s'arrête vieux comme un fleuve dont les larmes d'Afrique l'abreuvent La Mouette scintillante et agarde Blanches ailes froissent mon cœur Liberté, champ d'horizon que jamais tu ne meurs. Il s'arrête vieux comme un fleuve Il s'arrête vieux comme un fleuve Il s'arrête vieux comme un fleuve on le peut faire croire Il s'est arrête vieux Il s'arrête vieux comme un fleuve Sous-titrage ST' 501 ... 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 dans les ténèbres, dans les fin fonds de la folie, représentent aussi ces extrêmes, que l'on peut retrouver chez Beethoven, mais aussi dans la folie des hommes. Le prochain poème que j'ai choisi est la rencontre entre deux mers. Je retrouve un peu cette thématique. Je me suis, entre mes voyages, quand je prends l'avion, quand tout d'un coup je passe un océan qui en rencontre un autre, je me dis que se passe-t-il au moment où les deux mers se rencontrent ? Ça arrive en Australie, ça arrive aussi l'Atlantique, et puis la Méditerranée aujourd'hui qui est devenue aussi symbole de choses. Moi qui ai vécu au bord de la Méditerranée, je sais qu'on parle aujourd'hui de la Méditerranée comme un berceau, un tombeau, alors que c'est la Grèce antique, c'est toute l'humanité, c'est le berceau de l'Europe. Donc voici ce thème, la rencontre entre deux mers, et je vous jouerai ensuite Schubert Auf dem Wasser zu singen. C'est une mélodie en allemand qui a été retranscrite par Liszt. Normalement c'est une voix et un piano, et Liszt les a réunis au piano. Et les paroles, donc la traduction, c'est en voguant sur l'eau. Évidemment, ce thème de l'eau, on le ressent dans la musique avec ses ricochets, et cette montée en puissance, ce dramatisme, que l'on retrouve évidemment dans la destinée de ceux qui traversent les mers. Rencontre entre deux mers L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières Gaïa et Kronos brisent le regard sur ces océans qui se vénèrent Des courants d'eau aux prairies d'air Le corail doux embrasse l'humus clair Le fossile accueille la mort Alors que sur ses rêves, l'homme s'endort L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières L'écume arrive trop tard, mère de toutes les prières Applaudissements L'écume Jacob C'est sportif les rencontres Alors la librairie MOLA Vous avez entendu Franz Schubert Esta mélodie qui a été transcrite par Franz Liszt Vous avez entendu les 2ème et 3ème mouvements de la sonate C'est la numéro 23 En fin mineur, la passionata de Beethoven et la sonate Kirkpatrick 466 de Scarlatti. Ça va, Chani ? Je reprends mon souffle, mais c'est toujours très émouvant de pouvoir créer des ponts entre les arts. Je pense que ça a toujours été le cas quand on voit Schubert qui échange avec Goethe, quand on voit Beethoven qui adorait Shakespeare, quand on voit Malarmé de Bussy ou Boulez et René Char. Je pense que ce lieu ici, à la librairie Molla, le fait qu'il y ait un piano, que la musique puisse résonner sur aussi les drames humains, les espoirs. Je pense que c'est aussi une manière de reconnecter l'art au réel. Et de fêter et de partager aussi. Tout à fait, de partager aussi des moments d'émotion profond dans ma vie, mais la musique, je pense, représente encore plus. J'ai une question bête, mais je me demandais, en vous voyant pendant ce moment, s'il y avait un mode d'expression, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est lire de la poésie, est-ce que c'est écrire de la poésie, dans lequel vous vous sentez plus à l'aise ? Je dirais que les deux ont cet espace de l'ineffable. C'est-à-dire que c'est comme l'iceberg, les mots ou les notes sont ce qu'on voit de l'iceberg. Et tout ce qui est en dessous de l'iceberg, qui est le plus important, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est l'imaginaire. Et je trouve que ces deux supports, que sont la musique et la poésie, sont étroitement liés. Parfois, avant de rentrer sur scène, je lis de la poésie pour rentrer dans ce monde justement de l'invisible. Et derrière les notes, je peux imaginer des mots. Et quand j'écris de la poésie, j'entends des sons. Donc, comme Baudelaire, les sons et les parfums résonnent. Et donc, c'est de la musique aussi, finalement. Oui, complètement. Puis surtout, en se mettant derrière un micro et en les lisant, pour nous aussi, c'est entendre un petit peu votre voix intérieure et votre musique intérieure. Depuis combien de temps vous écrivez de la poésie, des poèmes ? Et comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit, allez, j'ose, je vais publier ? Alors, j'écris depuis mon adolescence. Donc, j'ai plus de, je pense, 300, 400 poèmes. J'écris des nouvelles aussi. Mais je n'ai jamais pensé à les publier. C'était toujours vraiment mon petit journal, mon carnet qui m'accompagnait dans mes voyages, dans ce moment de solitude, puisque finalement, quand on est soliste, on est souvent seul dans les hôtels et dans les avions ou les trains, alors qu'on côtoie des milliers de personnes sur scène. Et donc, la poésie m'a toujours accompagnée. Et ce recueil a été publié un petit peu par hasard. Je n'avais pas du tout prévu de le publier. Et les éditions Art3 voulaient faire un livre d'échange avec René Martin, qui est ce grand producteur, grand penseur de la musique en France sur les réflexions culturelles. Et notamment, directeur artistique de La Folle Journée, de La Roque d'Antéron. Exactement, La Grange de Mêlée et beaucoup d'autres événements. Et finalement, ce livre ne s'est pas fait. Et les éditeurs m'ont dit qu'à travers mes disques, j'écris mes livrets. Ils ont vu ces textes et m'ont demandé si j'avais des textes à publier, puisque leur livre était resté un petit peu comme ça sur leur fin. et je leur envoyais quelques poèmes et ils ont accepté d'éditer, en tout cas, une sélection que j'ai faite. Donc, ça s'est présenté un peu par hasard. Vous avez eu peur ? Est-ce que ça fait bizarre, ce moment où on se dit, bon, ça y est, c'est dans un livre et le grand public peut lire mon carnet intime ? Oui, je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai peur. C'est-à-dire qu'on dévoile une partie un peu secrète et mystérieuse. Même ma famille n'a jamais lu mes poèmes. Donc, évidemment, au moment où... Parce qu'en plus, c'est infini, les corrections sont infinies. Jusqu'à la dernière minute, j'ai corrigé des virgules, des majuscules. Parce que chaque signe a son sens, chaque soupir a un sens. Et de donner, finalement, au moment où on donne le manuscrit terminé, c'est une grande émotion. Et après, on laisse vivre les choses par elles-mêmes. On va continuer à en parler. Il nous reste 20 minutes. Parce que vous savez qu'en plus, on est enregistré, que ce moment va être diffusé. Vous pourrez le revoir et le partager, évidemment, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. On va faire un petit exercice. Parce que dans ce livre, vous avez à chaque fois associé un poème à une musique. Et donc, si vous voulez bien, et si vous voulez bien, rentrez votre mot de passe dans l'ordinateur, puisque je n'ai plus accès à rien. Si vous voulez bien, on va commencer avec un premier poème, qui est La mort du loup, que vous avez voulu associer avec une musique. On en parlera après. Oui, donc La mort du loup est inspirée du poème d'Alfred Devigny, qui m'a marquée, de cette femme louve qui est poursuivée par des chasseurs. Les chasseurs la tuent, et ils se rendent compte qu'en fait, elle était mère et qu'elle protégeait ses petits. Et cette louve la regarde dignement. Et je me suis dit que le rapport entre l'homme et la nature est un rapport fondamental. Et je voulais lui rendre hommage. Et évidemment, pour moi, mon recueil de poèmes, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention sur des auteurs, Alfred Devigny, sur des musiques qui me touchent particulièrement, des versions spécifiques. Là, en l'occurrence, ça sera Beethoven, la septième symphonie, l'allégretto, avec la version de l'orchestre thermique de Berlin et de Karl Böhm. Alors, attendez, excusez-moi, je cherche le poème. Voici la mort du loup. Son silence en dit long, le loup peuple sa solitude. Ses yeux chantent la folie des idoles et ses entrailles déchirent le voile du chaos. L'homme y danse en farandole, sans voir la nuit tomber sur son berceau. Romulus et Remus versent des larmes sur les fleuves incompris et meurtris, les dents acérées de délectables charmes, dévorant ses enfants sans connaître sa patrie. L'homme peuple sa solitude. À quoi ressemble, Chani, votre atelier ? À quoi ça ressemble chez vous ? J'ai envie de savoir comment vous travaillez. Comment vous travaillez quand vous travaillez le piano, mais comment vous travaillez aussi quand vous écrivez ? Est-ce que vous avez un bureau avec plein de notes, avec des affiches, des photos ? Alors, j'ai mon piano, évidemment, et un petit bureau, une petite table pas loin. Mais finalement, mon atelier, c'est vraiment sur la route. C'est comme Kerouac. C'est-à-dire qu'à chaque moment, dans un café, dans un train, ça peut être même au détour d'une rencontre. Donc, j'ai mes petites notes, mon petit carnet, et mon atelier m'accompagne partout. En tout cas, pour l'écriture, oui. Pour la musique aussi ? Est-ce que vous pouvez travailler en étant dans la rue intérieurement ou travailler dans un avion juste avec la partition ? Oui, d'ailleurs, je pense que c'est un travail extrêmement important de pouvoir l'assimiler dans son esprit. Donc, je révise les partitions sans cesse, la nuit, dans les trains. En arrivant à Bordeaux, je réviser les partitions. Et c'est vrai que c'est une façon d'imprégner aussi l'abstraction de la musique. Je crois que c'est indispensable, oui. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez écrit La tristesse d'Aphrodite, le poème qu'on va entendre maintenant ? Oui, alors, c'est un de mes voyages. Donc, quand je peux, j'essaye d'aller dans des musées, d'avoir des lieux qui sont liés à des cultures. Et là, j'étais en l'occurrence à Florence, à la galerie des offices. Et donc, j'ai vu ce tableau magnifique de la naissance de Vénus par Botticelli. Et en regardant de près ce tableau, je me suis rendue compte de ses yeux. Donc, je ne sais pas si vous visualisez, c'est cette Vénus sur le coquillage avec ses cheveux qui partent au vent. Et on a l'impression que le coquillage s'éloigne de la forêt et que les yeux de Vénus sont tristes. Et donc, j'ai appelé ça la tristesse d'Aphrodite. Et voilà ce que j'ai ressenti en regardant ce tableau. On vous écoute. Mariée de feu, tu aimes comme tu maudis. Vacillante et perchée sur le coquillage glacé, les chevaux au vent, Aphrodite oublie et prie. Les piliers de la forêt délaissent l'homme pour l'éternité. Les yeux tristes, elle regarde le monde qui se délite, noie les perles sans reflet et les soleils qui s'abritent. L'albâtre de son âme cache la noirceur de nos mots. L'immaculée beauté ne survivra pas à nos rêves clos. Est-ce que vous aimez les voix, Chani ? Est-ce que vous chantez d'ailleurs ? Non, je ne chante pas, mais j'adore la voix. Et je crois que quand on... Moi, ce que j'essaie au piano, c'est de retrouver les courbes mélodiques de la voix. Je pense que la voix, c'est la matière première de tout compositeur. Et j'ai eu la chance de travailler avec des grands chanteurs. Je travaille avec Nathalie Decey régulièrement. Je connais bien Philippe Jaroski, Karine Dehé. Et c'est vrai que c'est une nourriture merveilleuse que la voix... Toutes ces... Ce que je vous ai joué tout à l'heure, Schubert, c'était écrit pour la voix au départ, se supporte de la musique et des mots puisque la voix apporte des mots. Donc c'est vrai que ça compte beaucoup pour moi. Très souvent, les musiciens qui... C'est très souvent des musiciens qui jouent des instruments avant disent que quelque part, jouer, interpréter pour eux, c'est une manière de donner leur propre chant, de donner leur propre voix intérieure à travers un chant et à travers leur instrument à un public et de communiquer comme ça. Est-ce que ça se fait aussi, même si vous n'avez pas le souffle, entre guillemets, directement liés à votre instrument et à votre musique à travers vos doigts, à travers les touches du piano ? Le corps est fondamental. Je crois que le corps incarne la musique et la respiration est la base de tout musicien, qu'on soit un instrument à percussion qui paraît déconnecté de la respiration. Mais en fait, c'est fondamental puisque la respiration forge le phrasé, forge le relief de la musique. Donc moi, j'ai travaillé avec des chanteurs. Le rapport du corps est le canal le plus important. Si on n'est pas connecté à son corps, si l'équipe du corps n'est pas, on ne peut pas jouer. Donc la respiration fait partie du corps. On va entendre un nouveau poème. Il s'appelait Arrow. Oui, alors c'est une histoire qui m'a touchée. J'étais à la fin d'un concert au Sri Lanka et il y a un jeune chinois qui est venu qui était là pour un stage et qui avait adoré le concert. et il m'a demandé une dédicace et je lui ai demandé son nom. Il m'a dit je m'appelle Arrow. Arrow, ça veut dire flèche. Je dis, ah bon, Arrow, c'est étrange. Il m'a dit non, mais en fait, mon prénom chinois est incompréhensible. Personne ne peut le comprendre quand je le lis ou quand je le dis. Donc j'ai choisi un prénom et j'ai décidé de m'appeler la flèche, Arrow, parce que je voudrais réussir dans la vie et aller loin. Je trouvais ça tellement touchant et en même temps très triste parce qu'il ne voulait pas, il pensait qu'on n'était pas capable d'entendre son nom et son identité. Ça m'a fait réfléchir et j'ai voulu écrire un poème sur lui. Il s'appelait Arrow. De sa chine aux montagnes profondes, il rêvait de lancer les flèches de l'existence. Une lance de jade et de patience, le sourire aux yeux, il s'appellera Arrow. Sorti des forêts d'hommes, des brouillards aux âmes diluées, s'enfuir au nom des regrets pour se réinventer. Un arc-en-ciel au fil tendu de rêve, Arrow ne voit pas le monde tel qu'il est. Il se comble de songes et sur cette corde fragile s'allonge. Le dernier poème s'intitule « Je n'avais pas prévu de devenir ». Et aujourd'hui, Chani, vous avez mille projets. Parmi les projets, par exemple, de cet été, il y a évidemment de nombreux concerts. Vous partez à Vienne la semaine prochaine. pour aller étudier encore, parce qu'on étudie toujours, finalement, quand on est pianiste comme vous. Vous allez enregistrer un disque avec l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction d'un jeune chef extrêmement talentueux qui s'appelle Ben Glasberg. Vous serez à la Roque d'Antéron avec l'orchestre, d'ailleurs. Quand vous regardez tout ça, quand vous pensez à tous ces projets, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle se disait, la petite Chani ? J'aimerais bien savoir à quoi elle rêvait, la petite Chani, dit Lucas, qui avait, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Je crois qu'elle se posait beaucoup de questions de savoir quelle est notre place. Je me disais comment faire entre l'Occident, l'Orient, trouver des réponses, devenir soi-même, devenir un être unique puisqu'on est chacun dans notre unicité. Comment la trouver aussi ? Comment ne pas répondre aux normes à ce qu'on attend de vous-même ? Et c'est vrai que la musique m'a donné cette liberté. Je me suis laissée porter le concertat de Paris, des grands maîtres que j'ai rencontrés. Et puis aujourd'hui, des projets, je pense, qui me ressemblent. Je crois que c'est vraiment ça, le but de tout artiste, de trouver celui qui lui correspond. Et le piano est vraiment un support magnifique d'expression. Le répertoire est immense. Là, je vais passer de Mozart, Beethoven, Bach. Et puis je peux jouer l'année prochaine du Keroak, du Bill Evans. Donc c'est des voyages perpétuels et infinis. Donc la petite... Je pense que je n'avais pas d'ambition particulière, juste de comprendre le monde qui me semblait si compliqué. qui me semble toujours très compliqué d'ailleurs. Alors on va entendre « Je n'avais pas prévu de devenir ». Les cheveux brisés, les yeux enchaînés, la lutte est belle. Je n'avais pas prévu de devenir. Le cœur incendié, les larmes vaillantes, la guerre évile. Je n'avais pas prévu de revenir. les planètes s'étirent, les cieux s'abîment, la fin n'est plus. Je n'avais pas peur de l'avenir. La mer est partie, l'enfant s'est endormi, l'immensité surgit. Je n'avais pas prévu de devenir. Un grand merci, Chani. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que vous avez vraiment joué le jeu à fond de jouer, de lire, de nous présenter les musiques que vous aimez. Évidemment, vous pouvez retrouver le livre et ce recueil canopé à la sortie. Je pense que vous êtes là aussi pour échanger si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de signature. Les disques aussi de Chani sont disponibles. Un grand merci à la librairie Mola et à cette station au zone absolument formidable, un lieu assez extraordinaire pour ce moment et cette rencontre. Merci Aline. Merci Nicolas. Merci Nicolas.